On s'approche de lui et là, le deuxième terroriste essaie de se faire sauter. C'était donc un vendredi, je me trouvais à ma maison de campagne, en compagnie de mon épouse, et j'étais, je dirais, tranquillement en train de regarder un match au foot. J'ai reçu un appel téléphonique de des piégeurs d'assaut, ce sont des gens qui s'occupent de tout ce qui est des piégeages, d'explosifs. Il y en a un qui m'appelle et qui me signale qu'il y a une explosion au Stade de France. Et puis, je reçois un deuxième appel en me disant qu'il y a une deuxième explosion. Et puis, très rapidement, on reçoit des appels comme quoi il y a des fusillades dans Paris. Je comprends qu'il va falloir rabattre tout le monde et piége à l'O36. Et on a fait un point de situation. J'arrive au Bataclan. C'est des scènes incroyables. On voit des gens qui ont été abattus, qui sont devant le Bataclan. On comprend qu'il y a énormément de gens coincés à l'intérieur. On ne sait pas s'il y a beaucoup de morts. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une fusillade. Donc, notre premier souci, ça va être de pénétrer dans le Bataclan, sans se faire tirer dessus, et en sécurisant, et puis évacuer le maximum de gens. Rapidement, on comprend qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont simplement couchés, mais pas blessés. On va évacuer des gens et on va les évacuer avec des brancards. Mais quand on n'a pas de brancards, on prend même ce qu'on appelle des barrières Woban. Elles vont servir aussi de brancards pour porter deux, trois personnes. Pendant ce temps-là, on a nos équipes qui travaillent, et en étant sur un des balcons, notamment le balcon gauche, on sait qu'on est en contact avec des terroristes qui sont retranchés derrière une porte, avec des otages. On a bien compris que ça sera très compliqué de négocier et d'obtenir quelque chose. Et on est dans une phase où on essaie de gagner un peu de temps pour pouvoir nous préparer à cet assaut qu'on sent à un moment irrémédiable. Et on va donner l'assaut. Dès qu'on a cassé ces portes, les terroristes nous ont ouvert le feu. On avait un bouclier de protection qui a pris l'essentiel de chargeurs de Kalachnikov, donc du matériel lourd pour pouvoir faire un maximum de dégâts. On va pouvoir quand même pénétrer, et sous le feu, on va commencer à évacuer la dizaine d'otages qui est coincée dans ce couloir. Pendant le tir, une balle va ricocher, taper dans un mur et aller toucher un de mes gars qui est en sixième position. Et sur cet assaut, on va avancer. On va perdre notre bouclier parce qu'il y a un petit escalier, il y a des gens encore qui sont au sol. Donc ce bouclier va tomber, on va neutraliser le premier terroriste qu'on fait reculer avec des grenades et avec quelques tirs. Puisqu'on est obligé de tirer, on tire en hauteur, on tire très peu. Et ce terroriste, quand il reçoit les tirs, va déclencher son explosif et va donc blaster le deuxième terroriste. On fait sortir encore d'autres otages qui sont cachés dans un local technique. On s'approche de lui et là, le deuxième terroriste essaie de se faire sauter. La chance qu'on a, c'est que ce gilet explosif a tourné sur lui-même au moment du blast. Et il n'arrive pas à trouver le bouton pour pouvoir déclencher. Quand on perçoit qu'il va essayer de se faire exploser, on est obligé aussi de le neutraliser. À l'issue de ça, on a poursuivi nos opérations. On a fait sortir tous les gens. On est descendu avec mon chef dans la fosse. On a vu tous ces portables qui sonnaient, des gens qui s'étaient débarrassés de leurs portables. Et c'est là qu'on découvre l'horreur parce qu'on voit tous ces gens-là qui ont été tués. On voit les portables qui s'allument avec des noms de papa, maman ou des gens de leur famille qui essaient de les joindre. Et c'est là aussi qu'on se rend compte aussi de notre comportement. Puisque c'est là qu'on se dit, mon Dieu, j'ai marché sur des gens. Et on n'était pas vraiment conscient de ce qu'on faisait tellement on était focus sur l'opération. C'est là peut-être qu'on a commencé à redescendre, nous, et à se rendre compte de l'horreur de la situation en voyant des gens qui se tenaient par la main et ce genre de choses. L'écrire, c'est un exutoire. Donc moi, ça me permet aussi, effectivement, de pouvoir parler. Quand j'écris, j'écris des romans parce que ça me permet d'avoir l'esprit libre. Mais il est sûr que ça se rapproche. Je m'inspire quand même de ce que j'ai vécu ou ce que d'autres ont vécu aussi. Tout le monde est marqué par ça. Et je crois que même après les années, on restera, on n'oubliera pas. On a fini les opérations vers 5, 6 heures du matin. On est rentré aux 36 qu'il y a des orfèvres. En général, à la fin des opérations, on est toujours heureux. Quand ça s'est bien passé pour nous, on n'avait qu'un seul blessé. Et ce soir-là, je me souviens qu'on avait tous une mine sévère. On n'avait pas envie de parler. On n'avait pas envie de plaisanter entre nous. On n'avait tous qu'une envie, c'est de rentrer chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada